Musique Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit de la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. » Le texte de ce dimanche et celui de la transfiguration est traditionnellement dans la liturgie de l'Église. La transfiguration, c'est le 6 août, et il s'avère que cette année, le 6 août est un dimanche, donc nous célébrons ce dimanche, nous méditons ce dimanche, ce récit de la transfiguration. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail, peut-être une première question. Comment ce récit s'inscrit-il dans l'ensemble de l'Évangile ? Oui, il y a un contexte qui est assez paradoxal d'ailleurs, puisque souvent on situe ce texte dans la montée de Jésus vers Jérusalem, et il le sait, il le dit à ses disciples qu'il va y souffrir beaucoup, etc. Et puis, on a cette scène de la transfiguration, qui est une espèce d'apothéose, de divinisation, une manifestation de la divinité de Jésus, qui a l'air un petit peu incongrue. Puis alors, il y a peut-être un autre élément de contexte, c'est les fameux 6 jours après qui commencent le texte. Alors, si on prend les choses au sens littéral... Parce que 6 jours après, quelque part, ça attire notre attention sur ce qui s'est passé 6 jours avant. Voilà. Alors, si on regarde le verset qui est juste avant, c'est effectivement un verset qui a été coupé dans la lecture liturgique précédente. C'est Jésus qui dit, il y en a parmi vous qui seront encore là, ils seront encore vivants, quand viendra le Fils de l'homme, sa gloire, etc., l'advenu du royaume, ce qui est assez paradoxal. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas une dimension un peu symbolique. D'ailleurs, ce n'est pas le 6e jour, c'est 6 jours après, être en mérite, le 7e jour. Et je me demande s'il n'y a pas là une allusion à la fête des tentes, avec son jour le plus essentiel, le 7e. Enfin, par exemple, dans l'Évangile de Jean, c'est là que Jésus dit, je suis l'eau, venez à moi, etc., venez vous abreuver à ma source, etc., etc. Et l'Évangile de Jean dit bien le jour le plus solennel de la fête. Donc, Jésus aurait été transfiguré le jour de la fête des tentes ? Peut-être, peut-être, oui. Moi, il me semble que, justement, ce récit qui précède, ce qui est quand même important, c'est que c'est la première annonce de la Passion. Dans le récit, donc, il y a la première annonce de la Passion, Jésus, donc, annonce qu'il va être crucifié, qu'il va souffrir, et qu'il va être relevé d'entre les morts. Et le récit d'après, ensuite, il annonce à ses apôtres le prix de la suivance, ils appellent ses apôtres eux-mêmes à porter leur croix. Et ensuite, il y a ce récit de la transfiguration. Et, moi, il me semble que ce récit de la transfiguration ne peut pas être séparé, justement, de cette annonce de la Passion. Et là, je voudrais un petit peu interroger notre lectionnaire, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que ce récit de la Passion qui précède ce texte, nous allons le méditer dans 15 jours, c'est-à-dire deux semaines plus tard. Et je trouve un peu bizarre que, dans le lectionnaire, le récit de la Passion succède à celui de la transfiguration, alors qu'à mes yeux, c'est plutôt la transfiguration qui est une reprise, une extension, une confirmation de ce récit de la Passion. Et d'ailleurs, une confirmation, c'est tellement vrai que, là, nous l'avons lu, cette année, nous sommes dans l'année de Matthieu, mais dans le parallèle de l'évangile de Luc, il y a un tout petit détail, c'est qu'on dit, dans notre récit, là, que Jésus, Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus, et dans l'évangile de Matthieu, on dit Moïse et Élie s'entretenaient à Jésus de sa montée à Jérusalem. Donc, quelque part, Moïse et Élie parlent avec Jésus de la montée à Jérusalem, c'est-à-dire de la Passion. Et donc, on voit très bien que, en quoi, ce récit de la transfiguration, me semble-t-il, ne peut pas être lu s'il n'est pas mis en lien avec la Passion. Oui, tout à fait. C'est un Messie, mais un Messie crucifié. Voilà. Et ce qui est en jeu, c'est de dire que c'est un peu paradoxal. C'est après avoir annoncé un Messie crucifié qui est, quelque part, une négation de la compréhension du messianisme. Un Messie crucifié, ça ne va pas, enfin, je dirais. Dans les représentations de l'époque, l'image associée au Messie, ce n'est sûrement pas la croix. L'image associée au Messie, c'est la gloire. Et Jésus, donc, prend totalement ses disciples à rebouss-poils, à contre-pied par rapport à leur vision messianique en évoquant un Messie crucifié. Et à ce moment-là, moi, j'interprète ce récit en disant, par sa transfiguration, quelque part, l'Évangile, Dieu, Jésus, je ne sais pas, confirme que celui qui va être crucifié est bien celui qui est dans la gloire de Dieu. Donc, il y a une confirmation que c'est bien le Messie de Dieu, le Christ de Dieu, qui est le même que celui qui vient d'annoncer sa passion. Et on peut peut-être en avoir une confirmation dans les scènes d'apparition du ressuscité, où il prend soin de montrer les plaies qui lui restent de la passion. Il dit, c'est bien moi. C'est bien moi, exactement, voilà. Et s'il dit ça, c'est bien parce que les disciples, on voit bien, je veux dire, un thème qui parcourt tous les évangiles, c'est que quand même, les disciples ont opposé une incrédulité farouche à la perspective de la croix. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, là, juste avant, souvenez-vous, lorsque Jésus annonce la passion, le texte nous dit, aussitôt Pierre le prit à part, il nous dit, non Seigneur, pas ça. C'est-à-dire que dans Pierre, il est inimaginable que le Messie fût crucifié. Enfin, je veux dire, c'est... Or, et c'est cet incroyable qui est confirmé, ici, par le récit de la Transfiguration. Moi, j'aime bien cette image de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur disait que chaque époque avait ce qu'il appelait un croyable disponible. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on pouvait croire et ce qu'on ne pouvait pas croire. Je veux dire, pour prendre un exemple idiot, je veux dire, au temps de l'Évangile, on pouvait croire que la Terre est plate. Aujourd'hui, on ne peut pas le croire. C'est sorti de notre croyable disponible. Eh bien, il me semble que, pour les disciples de Jésus, la perspective que le Messie puisse être crucifié, c'était en dehors de leur croyable disponible. Ils ont opposé une incrédulité farouche à cela. Et tout le thème de l'Évangile, et peut-être, justement, le thème de la Transfiguration, ici, c'est pour aider les disciples à s'approprier cette image que, oui, celui qui va être crucifié est bien le Messie de Dieu, ou l'inverse, ou le Messie de Dieu est bien celui qui va être crucifié. Alors, maintenant, Michel, essayons de revenir plus précisément sur le contenu du texte. Là, il y a quand même cette histoire. Il fut transfiguré devant eux. Le texte nous dit « Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on peut se représenter la scène ? Je me demande s'il faut en faire une lecture littérale. Est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, s'autoriser à une lecture un peu symbolique ? Parce qu'après tout, si on veut que ce soit une bonne nouvelle, un évangile pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette métamorphose, parce que littéralement, c'est ça. Il fut métamorphosé devant eux. Je pense que ça a dû effrayer un peu les traducteurs, parce que ça faisait un peu païens, les métamorphoses d'Ovid, etc. Parce qu'en fait, cette idée que les vêtements deviennent blancs, que le visage est étincelant, moi, je me demande si, une fois de plus, chez Matthieu, ce n'est pas une façon de dire que Jésus, c'est le nouveau Moïse. Moïse, parce que ? Eh bien, parce que, quand il redescend de la montagne, Moïse, il est obligé de cacher son visage sous un voile pour que ses amis ne soient pas complètement éblouis. Je crois que c'est un peu une constante, là, chez Matthieu. Par exemple, les évangiles de l'enfance, la fuite en Égypte, c'est quand même assez nettement une figure de Moïse qui est soulignée, là. Et puis, par ailleurs, je crois qu'effectivement, c'est cette idée du visage qui devient étincelant, des vêtements aussi blancs, plus blancs qu'aucun teinturier, qu'aucun foulon ne peut le permettre. C'est des images qui reviennent dans à peu près toutes les visions d'Apocalypse. Dans Daniel, par exemple, c'est à peu près mot à mot cela. Donc, une façon peut-être de dire que c'est vraiment lui le Messie, il n'y a pas de doute. Il est là, Il est arrivé, Il est pour nous. Parce que je crois que, est-ce que derrière cette histoire de rayonnement, il n'y a pas cette idée, enfin, la façon dont nous pouvons l'interpréter, c'est d'être totalement transparent à la présence de Dieu. Enfin, je veux dire que, c'est la personne dans sa gloire telle qu'il est devant Dieu. Enfin, je veux dire, c'est... Et de dire, moi, j'aimais bien en disant, finalement, nous avons en nous, voilà, tous les filtres qui nous empêchent d'avoir accès à Dieu. Et ça, la transfiguration est une... dans une figure, dans un style narratif. On nous dit que, à ce moment-là, Jésus est totalement habité, totalement transparent à la présence de Dieu à lui. Je crois qu'il y a deux textes qui vont bien, dans le sens de ce que vous dites. C'est en Romains XII, par exemple, où le mot transfiguration, métamorphose, si on prend le texte grec, est employé avec la signification d'une conversion spirituelle. Soyez transformés, donc métamorphosés, par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Puis alors, il y a un autre... C'est-à-dire que nous, nous devons aussi être... Nous sommes appelés à être transfigurés. C'est-à-dire à essayer de devenir de plus en plus transparents à la présence, à la lumière, à l'intelligence de Dieu. Tout à fait, oui. Transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Donc, avoir eu... Que notre intelligence, elle-même, soit transformée, soit métamorphosée, soit transfigurée. Soit transfigurée, oui. Puis alors, il y a un autre texte, toujours de Paul, dans la deuxième au Corinthien, qui est magnifique. Nous tous, qui le visage découvert, donc allusion à Moïse, qui était obligé de se voiler. Nous tous, qui le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. Je crois que c'est... C'est comme ça, je pense, que le récit de la transfiguration n'est pas quelque chose qu'on peut admirer de loin, mais qui est véritablement, comme je disais tout à l'heure, un évangile, une bonne nouvelle pour nous. Un appel. Ce que dit Paul, c'est que nous sommes invités, nous aussi, à être transfigurés. Eh oui, quelle promesse ! Ah ben oui, quelle responsabilité ! Bon, alors maintenant, donc, la transfiguration, Jésus rayonnant, et puis la présence de Moïse et Élie. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la présence de Moïse et Élie ? Enfin, comment l'interpréter, la comprendre ? Alors, traditionnellement, on disait, c'est la loi, Moïse, et puis les prophètes. Qui sont les deux parties principales de la Bible hébraïque. Voilà, les deux foyers de l'ellipse que constitue la Bible hébraïque. Mais, enfin, ce qui me gêne, c'est que, d'une certaine façon, Moïse est prophète, et il le dit d'ailleurs, viendra un prophète comme moi. Oui. Donc, c'est peut-être pas aussi net que ça. Je me demande si c'est pas aussi une allusion aux deux personnages du Premier Testament, de la Bible hébraïque, qui ont été transfigurés, transportés en Dieu. Enfin, Élie, c'est évident, au début du deuxième livre des rois, un char de feu qui l'emmène vers Dieu, etc. Voilà, Élie, donc à la fin de dire, donc, Élie ne meurt pas, mais à la fin de sa vie, il est enlevé au ciel. Il est kidnappé par Dieu, pourrait-on dire, sur un char de feu. Et puis, pour Moïse, je crois savoir que c'était un peu une tradition, quand même, dans la pensée, la spiritualité juive, cette idée que Moïse avait été transfiguré, et qu'il avait vu Dieu directement. Ça, ça n'apparaît pas littéralement dans la Bible, mais je crois que c'était un peu une tradition. Dans la Bible, on nous dit qu'il est mort sur la bouche de Dieu. Alors, il y a toutes les... Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette... Il y a une illustration qui disait, Moïse ne voulait pas mourir, il ne voulait pas mourir, et Dieu lui dit, si, maintenant, c'est l'heure, c'est la fin. À ce moment-là, Dieu s'est approché, Dieu a embrassé Moïse sur la bouche, et il a aspiré son âme, et comme ça, Moïse est parti en Dieu. Je me demande aussi si... Cela étant, cela étant, au-delà de ces deux personnages et de la façon dont ils sont morts, il me semble quand même que l'interprétation traditionnelle que vous évoquiez tout à l'heure, qui évoque la loi des prophètes, les deux parties principales de la Bible hébraïque, ne sont pas quand même une façon de dire que, voilà, que Jésus, à ce moment-là, eh bien, l'accomplissement de l'attente du Premier Testament. Il faut quand même l'entendre comme ça. Oui, et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux personnages, les deux témoins, ça revient sans arrêt, parce que c'est une règle juridique essentielle en Israël, il faut qu'il y ait deux témoins pour attester d'un acte, et on a l'impression que ces deux-là, ce sont les deux témoins du caractère divin de Jésus. Et ça, je crois que ça revient quand même assez souvent dans les récits apocalyptiques, enfin, aussi bien l'Apocalypse de Jean. Je donnerais à mes deux témoins de prophétiser que, par exemple, en Zacharie, les deux oliviers qui se tiennent debout devant le maître du monde, je crois qu'il y a quelque chose de ça. C'est le Premier Testament qui témoigne que, voilà, que Jésus, à ce moment-là, celui qui va être crucifié, eh bien, le Messie attendait par Israël. Et qui témoigne authentiquement, puisqu'il faut qu'il y ait deux témoins juridiquement. Donc, après que Moïse et Élie sont apparus, leur apparure, réaction un peu curieuse de Pierre, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Alors, la réaction est quand même un peu curieuse. Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, Pierre, avec cette idée de dresser des tentes pour immortaliser l'événement ? Je ne sais pas, on peut penser d'abord à un aspect pratique pour protéger les trois personnages importants du soleil. Vous croyez que c'est pour ça ? À mon avis, il faut mieux le chercher un peu davantage. Je me demande si on revient à l'histoire de la fête des tentes. Ah oui. Parce que quand même, la fête des tentes, c'est donc la commémoration du séjour au désert. J'arrive plus à me souvenir quel est le prophète qui dit « Vous vivrez sous la tente car c'est là que je vous ai rencontrés au désert ». C'est important, la fête des tentes pour les Juifs. Aujourd'hui encore, j'allais faire la lecture à un vieux monsieur d'origine juive et aveugle et il me racontait que sa pieuse grand-mère au moment de la fête des tentes passait son temps sur le balcon environné de ses plantes vertes pour vivre pleinement l'événement et la rencontre. Donc, il y a peut-être quelque chose là, l'idée de la rencontre. Puis alors, la troisième piste peut-être, moi je me demande s'il n'y a quand même pas l'idée de faire du camping, de faire durer. Enfin, on est bien là, on veut rester là. Et puis Jésus leur dit « Non, il faut redescendre dans la plaine ». C'est finalement un membre de phrase qu'on lit souvent sans y faire attention mais je crois que c'est important « Redescendre dans la plaine ». Ne restez pas là dans votre extase, dans votre vision mais retrouvez le vrai monde. Retrouvez le vrai monde. Moi je pense aussi aux disciples d'Emmaüs dès l'instant où ils reconnaissent Jésus, il n'est plus là. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu curieux parce qu'à la fin quand Jésus dit ne parlait à personne de cette vision, ça prouve bien qu'ils ont vécu quelque chose d'un peu exceptionnel mais quelque chose qui est difficile à transmettre ou qui est difficile à comprendre. Oui, puis je crois que c'est aussi un peu une constante quand même des récits d'Apocalypse. Dans le prophète Daniel par exemple, « Pour toi, garde secrète ces visions car elles se rapportent aux jours qui sont lointains. » Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Oui, puis ça ne sera peut-être réalisé qu'à la fin des temps dans la perspective apocalyptique. Oui, c'est ça, parce qu'il le dit, ne parlait à personne de cette vision jusqu'au jour où le fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. C'est-à-dire d'une certaine façon que la transfiguration ne peut être comprise qu'à la lumière de la résurrection. Oui, puis alors je crois qu'il y a l'idée quand même du secret messianique qui est très forte chez Marc, puisque les Juifs avaient une idée tellement matérielle, tellement politique, tellement guerrière du Messie que j'ai dit « Non, n'y êtes-n'y êtes, ce n'est pas mon truc, ça. » Alors là, on retrouve une espèce de quipoco autour de la compréhension de l'image messianique et en tout cas que cette transfiguration vient confirmer l'image messianique évoquée dans le passage précédent qui est donc l'annonce à la Passion. Mais cette ce thème-là, il est aussi un peu confirmé, me semble-t-il, enfin je ne sais pas. Donc après que Pierre a dit ça, alors à ce moment-là, il y a une nuée lumineuse qui les couvre et une voix vient du ciel et cette voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Alors cette voix, c'est quoi ? Alors c'est aussi un des classiques quand même des apparitions, des théophanies, des manifestations de Dieu dans l'Exode, comme par hasard, l'Exode 19, ça se trouve au sommet d'une haute montagne, etc. Et il y a aussi l'annuée et puis la voix qui vient en quelque sorte confirmer Jésus, oui, le comme Christ. Moi j'aurais envie de dire qu'il y a une espèce de reconnaissance, enfin au double sens du mot, c'est-à-dire oui, c'est vraiment lui, je le reconnais comme tel et puis au sens reconnaissance de paternité. Je reconnais qu'un tel est mon fils. Donc, parce que d'une certaine façon, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on regarde, il y a Jésus transfiguré, la nuée, la voix, on a un peu l'impression que Dieu met tout ce qu'il a en magasin pour essayer de concentrer dans cet événement pour dire parce que ce qu'il a à dire, c'est tellement important qu'il utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition, tous les moyens entre guillemets un peu extraordinaires. Oui, il faut qu'il parle lui-même et non pas par un intermédiaire. Et sur la voix en question, moi ce qui m'a un peu intrigué, c'est que la parole que dit la voix est exactement la même que celle qui a été prononcée lors du baptême de Jésus. Oui, tout à fait. Lors du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de parallèle inversé en disant que le baptême de Jésus où Jésus est confirmé dans sa messianité est aussitôt suivi du récit de la tentation pour montrer quel type de messianité Jésus est appelé à incarner. Et là, dans son inversé, cette même voix se situe juste après la passion. Donc, j'aurais un peu envie de dire que baptême, tentation, annonce de la passion de transfiguration, c'est des couples qui fonctionnent ensemble et qui, dans les deux fois, essayent de déconstruire une image messianique qui serait un messie glorieux qui viendrait tout vaincre devant lui pour nous aider à entendre une image messianique d'un messie qui est totalement incarné dans notre monde, dans notre humanité et jusque dans ses souffrances. On pourrait un peu en avoir confirmation dans le récit de la tentation. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi du haut du temple et tout le monde sera tellement ébahi que tout le monde se mettra à croire en toi. Et c'est cette image-là que Jésus récuse. Exactement. Et là, pareil, c'est cette image-là et donc la transfiguration est bien ici un récit qui est inscrit dans l'évangile de Matthieu juste après la première annonce de la croix pour nous confirmer donc que celui qui va être crucifié est bien celui qui est le Messie du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada